c'est la rentrée kevin vient de rentrer au lycée il regarde tout autour de lui il ne connaît personne oh j'ai pas d'amis comment je vais faire je veux j'ai trop peur d'aller voir les gens je suis trop timide mais ce que c'est pas le jeune kevin c'est que tout le monde pense de la même façon tout le monde n'a pas d'amis parfois certains viennent du même collège mais bon adonis adonis a compris que pour se faire des amis il faut aller à la rencontre des gens et il va les voir il a travaillé sur lui il a lu dès le carneghi comment influencer les gens à se faire des amis et il va voir le jeune kevin et lui dit salut moi c'est adonis et toi c'est quoi ton nom quand on est petit en fait pour se faire des amis c'est naturel on se pose pas la question en fait lorsqu'on est en primaire je sais pas si vous avez des souvenirs de tout ça primaire maternelle on va voir les gens et on dit tu veux être mon ami et boum on est amis comme ça on partage des trucs ensemble on joue aux billes on joue aux cartes pokémon on joue aux pog voilà quoi moi j'ai adoré et ensuite on arrive en primaire et souvent parfois les écoles maternelles et primaire c'est les mêmes mon tout cas c'était celle d'aubervilliers à paris dans les mêmes arrondissements et voilà littéralement la primaire et la maternelle c'était juste à côté et je pouvais voir mes frères en fait de l'autre côté je pouvais voir mes frères moi j'ai eu mon petit mon premier petit frère qui était en cp quand j'étais en cm1 et en ce1 quand j'étais en cm2 et quand je suis arrivé au cm2 mon dernier petit frère mathieu il est rentré en maternelle en fait première année de maternelle donc c'est trop drôle c'est trop drôle on est tous ensemble à l'école en fait et j'ai pas forcément gardé d'amitié de ma primaire mais j'en garde généralement un bon souvenir en fait certes c'était difficile parce que mes parents venaient divorcer mais j'ai quand même j'aimais quand même en fait mes professeurs j'avais quand même des amis etc j'ai toujours été un enfant particulier en plus spécial mais j'ai compris plus tard parce que quand on a un conscient intellectuel de 155 en fait le maximum sur l'échelle du vice w a i s du vice on s'envite très seul en fait une autre échelle qui va jusqu'à 200 c'est le wechsler mais pareil je suis du côté de beaucoup ce que je veux dire c'est que je comprenais pas comment je fonctionnais donc j'avais beaucoup d'anxiété sociale en fait et en plus je dormais mal mes parents étaient divorcés on manquait on n'avait pas beaucoup d'argent voilà c'était pas évident pas de figure patronnelle beaucoup de stress beaucoup d'anxiété beaucoup d'anxiété en fait beaucoup d'anxiété à la maison beaucoup d'anxiété dans la vie et donc beaucoup d'anxiété sociale et mon refuge moi pendant longtemps c'était les jeux vidéo je me souviens je jouais à warcraft 2 je jouais starcraft dès que j'ai eu internet ensuite je pense que c'était le pire en fait parce qu'avec internet est arrivé la pornographie voilà les sites de cul tout ça surtout lorsque je suis arrivé au collège donc vers 10 11 surtout 13 ans en fait je me souviens 13 ans on a déménagé enfin voilà et je me souviens toujours j'ai un souvenir on a l'impression qu'on est passé à travers mais on a des souvenirs qui sont super importants et on s'en souvient en fait moi je me souviens j'étais au le collège c'était particulier j'étais vraiment pas intégré surtout dans au collège Méliès c'était très particulier j'étais j'étais pas un enfant problème mais pas loin quoi donc en fait j'étais un infobarole mais ensuite quand je suis arrivé au collège saint-exupéry donc boulevard rago donc à d'enferrochereau dans le quatrième brondissement je fais des amis mais j'étais avec les papa il ya les mecs cool et les mecs un petit peu les nerds et moi je faisais partie de ce groupe là en fait mais je m'en fous des mecs cool parce que j'ai appris ce que les mecs sont devenus et en fait rien quoi en fait on fait souvent un un gros pâte à caisse de des gens cools qui sont au collège ou au lycée mais en fait souvent ces mecs ils sont juste ils ont juste eu leur puberté plutôt que toi et voilà c'est tout pareil les filles ça faut que j'en parle quand j'étais au lycée là donc c'est le souvenir dont je voulais parler j'arrive et je dis bonjour tout le monde donc on fait la bise tout ça je suis en seconde et tout moi voilà et une fille je lui fais pas la bise et parce que j'étais trop timide mais j'étais vraiment trémide mais genre si j'avais pu j'aurais pleuré en fait j'aurais pleuré et ensuite donc on se dit rien on se regarde dans le blanc des yeux tout ça et une fille qui s'appelait je me souviens de son nom mais un truc de dingue franchement et je vais être honnête avec vous je la trouvais super belle elle avait des grands yeux tout ça elle avait des jolis cheveux voilà mais c'était pas le plus maligne en fait d'ailleurs je crois qu'elle a quitté le lycée après la seconde ou la première et je sais plus ce qu'elle me fait mais thomas comment tu fais pour être aussi bon en latin c'est vrai littéralement j'étais un j'étais un autiste en fait mais voilà enfin j'avais tous les traits de l'autisme sans être diagnostiqué autiste mais c'était horrible après bon on arrive en première on socialise un peu plus on participe aux activités ça va mieux mais j'étais à croire la pornographie tout le monde buvait de l'alcool tout le monde couché avec tout le monde mais quand on avait 16 ans et c'était ça c'était il y a 15 ans dont je vous parle quoi c'était enfin plutôt il y a 17 ans maintenant les gens ils se faisaient des copines etc les mecs coups les joueurs de l'éditeur et c'était beau gosse moi je ressemblais à rien j'étais un petit gros et c'est en plus bas je suis j'ai pris 10 cm entre ma première et ma terminale ou la seconde et première ensuite c'est ça c'est fini voilà j'ai plus j'ai arrêté de grandir peut-être parce que je me basturber un petit peu trop mais bref j'avais vraiment une vie de dégénérer et j'avais peur en fait d'aborder les gens j'avais peur d'aborder les filles j'avais peur de tout ça j'étais tout le temps dans ma tête j'étais tout le temps je joue aux jeux vidéo pour une vader je vois coup d'or strike ou d'or strike source tout ça mais je suis voilà j'avais je sais ça je dépensais de l'argent le peu d'argent que j'avais je le dépensais dans des jeux et des ordinateurs et voilà j'étais pas le développement personnel ça m'était étranger j'ai essayé la méditation à 16 17 18 ans mais ça pas ça pas stick ensuite je suis arrivé en lycée militaire et là on est forcé d'être avec les gens donc on socialise mais j'étais pas on socialiser par défaut parce que on était soit dans un camp soit dans l'autre parce que j'étais au lycée militaire c'était comme ça quoi et même quand j'étais dans l'armée c'était super dur parce que je comprenais pas en fait j'avais pas les codes sociaux j'avais pas les codes il ya un livre de christelle petitquelin qui s'appelle je n'ai pas les codes militairement j'ai pas les codes moi je comprenais pas les codes sociaux je comprenais pas comment il fallait se comporter en société avec des filles etc parce que le problème qu'on a aujourd'hui le problème principal c'est que on est principalement en interaction avec les gens à travers des médias sociaux à travers internet ou à distance donc on socialise plus en personne même moi quand je faisais de la vente en b2b je l'appelais les gens et ensuite je bouquais des rendez vous comme ça je trouvais de la prospection ah c'était c'était sauvage c'était c'est l'expérience la plus angoissante de ma vie quoi appeler des gens que tu connais pas et le pire c'est que ça marche c'est ça en fait c'est qu'il ya des gens ils vont être réceptifs et des gens qui sont pas réceptifs et des gens que tu dois faire je veux faire changer de bord quoi mais ouais c'était pas évident et pourquoi je te parle de tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte ce soir en train de la boxe à quel point j'étais devenu sociable à quel point je comprenais les codes avec les gens à quel point j'étais à quel point les gens m'appréciait en fait mais ça change pas fondamentalement ma vie ça change juste mon mon regard en fait par rapport à qui j'étais auparavant parce que ma personne reste la même je vais pas changer pour les autres mais je suis juste moi même et les gens m'apprécient pour qui je suis et c'est ça le plus grand danger qu'on a dans la vie c'est qu'on va se plier au désir des autres pour pouvoir être apprécié incroyablement nombreux sont les gens qui font ça sont les garçons qui font ça on veut plaire à nos parents on veut plaire aux filles on veut plaire à notre groupe de garçons c'est un homme masculin la personne la plus importante à qui tu dois plaire c'est toi même et là je repensais j'avais un ami j'ai un ami qui s'appelle mohamed qui fait de la vente tout ça en b2b aussi et je lui disais qu'il voilà peut-être qu'il aurait des opportunités ou etc mais en fait finalement c'était pas fait pour moi et donc faut l'accepter parfois il y a des choses qui sont pas faites pour nous faut pas essayer de se mettre dans un moule ça crée tellement de stress et de pression et l'anxiété sociale moi je la vivais parce que j'avais peur d'aller voir les gens en fait quand je suis arrivé au dojo je commençais au gym de boxe je suis allé voir une personne puis je suis allé voir une autre puis ensuite j'ai changé de partenaire etc j'ai rencontré les gens mais moi les gens ils savent qu'ils voient etc moi il ya un pote qui s'appelle victor ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs faut que je lui envoie un message parce qu'il s'est blessé il dit mais thomas quand on voit on sait qu'il est pas là pour niaiser on sait qu'il est sérieux il like you mean business il ya des gens ils vont à la boxe ils font ça 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 etc moi j'arrive pas même il ya des commentaires il ya un mec qui s'appelle s'appelle william le mec qui faisait du il fait plein d'arts martiaux puis du break dance il est bâti comme ça quoi ça rectangle tu vois ce que je veux dire rectangle d'un mètre 85 à peu près et je me dis mais ah ouais je dis bonjour d'abord à thomas parce que tu as vu son dos il est tellement large je suis pas grand je suis 1 mètre 65 1 mètre 66 mais c'est vrai que je suis sérieux dans mon entraînement et les gens le voient en fait et les hommes le respectent les hommes respectent ça en fait les hommes te respectent parce que tu te respectes et en fait la clé pour résoudre la société sociale c'est la rétention féminale bien entendu parce que c'est ça qui m'a donné ce pouvoir j'ai plus de thésostérone j'ai plus d'entre gens c'est un mot magnifique j'adore c'est la capacité à à créer du lien et je vais voir les gens et je m'en fiche en fait je vais plus voir des filles parce que je suis intéressé extra non parce que j'ai des standards parce que je sais quelle fille m'intéresse moi maintenant je vais voir une fille même même si elle m'intéresse d'ailleurs je sais que c'est qu'une personne elle fait pipi elle fait caca comme moi elle a ses règles quand elle pète ça pue voilà quoi elle pue de la gueule le matin c'est pour ça en fait on est trop dans notre tête c'est ça le problème on est trop dans notre tête on est trop là dedans c'est pour ça que moi je te dis pratique la méditation écrit dans ton journal surtout ta tête va marcher dans un parc va voir fait du people watching en fait regarde juste les gens les gens ils sont tellement préoccupés tu crois que en fait c'est le ce qu'on appelle l'effet fait le projecteur spotlight effect spotlight baias en anglais c'est que tu crois tout le monde pense à toi en fait c'est un truc narcissique mégalomane parce que tu penses que tu es au centre de l'attention du monde en fait les gens s'en battent les couilles de toi ils ont tellement de problèmes ils sont tellement soucieux ils pensent pas pareil comme toi que tous les gens pensent à eux etc ils pensent que ils soucient de ce que ce que les gens pensent mais tu t'en fous en fait tu t'en bats les couilles littéralement je t'en fous moi je fais ces vidéos je donne un exemple je suis là je dois dire un truc important je pense parce que faut que tu revoignes qu'il ya des gens sont bien il ya des gens qui sont bien dans leur tête il ya des gens qui sont bien dans leur vie mais tu as des gens qui sont pas bien dans leur tête et tu auras toujours des mecs qui vont te haïr pour ce que tu fais tu auras toujours des mecs qui inévitablement si tu as vu ma vidéo sur la communication sur le problème fondamental des relations femmes et des relations en général c'est que tout le monde projette et lorsque quelqu'un dit quelque chose de mal en fait sur toi c'est qu'en fait il le pense de lui sur lui en fait il les pense à propos de lui-même il projette en fait il projette son mal-être david gogine s'il dit oui jacked up mais la différence est qu'il ya des gens qui vont travailler sur eux et des gens qui vont blâmer les autres des victimes voilà donc toi c'est super simple de ce site de savoir de situer de quel côté est ce que tu acceptes ton pouvoir parce que dès que tu dis que c'est la faute de quelqu'un d'autre tu tu abandonnes de nos pouvoirs mais que toi qui est de pouvoir sur toi même en fait et que toi qui peut changer ta réalité tout est là dedans tout est là dedans tout se joue ici et ici dans ton coeur et dans tes couilles si tu retiens ta semence mais je vais donner un exemple là récemment c'était trop dôle j'ai fait une vidéo je soulève 140 pro kilos voilà il y en a qui disent ouais c'est beaucoup d'autres c'est pas beaucoup peu importe en fait on est chacun sur notre chemin en fait il ya des gens qui sont venus dire ouais mais écoute ça vaut pas le coup que tu fasses une vidéo parce qu'il ya des gens qui souviennent plus que toi moi je lui dis écoute je répondrai pas à ton commentaire parce que ça en dit plus sur toi que sur moi et moi je te souhaite bonne condition le mec a effacé son commentaire en fait parce qu'il savait que il parlait de lui-même en fait il parlait d'une peur qu'il avait dans sa tête il projetait sa peur sur les autres et souvent c'est ce qu'on fait en fait lorsqu'on a de l'anxiété on projette notre peur et fear en anglais souvent il ya des mecs qui disent ça c'est f-e-a-r false evidence appearing real fausse preuve qu'on comprend comme vrai c'est ça en fait c'est c'est juste c'est juste c'est dans ta tête l'anxiété rien de ça n'existe c'est que du cinéma c'est que des c'est que l'illusion c'est ton amygdale qui se surexcite en fait c'est ton amygdale qui s'est mal adapté aux relations sociales parce qu'on n'a pas été socialisé bien comme il fallait on n'a pas créé de du système fondamentaux pendant toute notre vie moi je sais qu'en slovaquie il y avait un mec qui s'appelait kek c'est un dessinateur il racontait qu'en slovaquie les élèves il restait du cp ensemble ou de la maternelle jusqu'à la terminale donc 12 ans ensemble donc ils avaient le temps de forger des liens ils se connaissaient nous on est baselardé on nous change école etc on veut nous mixer quand on veut en sorte non non faut rester avec des gens qu'on connaît et des qu'on a des avec lesquels on a des affinités c'est pour ça que moi je crois pas au au ce délire de la recruter des gens etc patati patata l'envoyer des cv parce qu'en fait finalement tu as toujours un biais de népotisme tu vas toujours recruter des gens que tu connais parce que tu les connais pas parce que forcément ils sont meilleurs parce que tu les connais et tu sais ce qui valent en fait c'est pas un truc mauvais en tant que tel c'est un truc mauvais si ça fait péricliter l'organisation bien entendu mais c'est normal d'avoir des préférences pour les gens qui nous ressemblent pour les gens qui sont de notre famille c'est comme ça qu'on a survécu pendant très longtemps c'est des trucs qui sont vraiment ancestralement insérés dans le cerveau et donc voilà cette vidéo c'est juste pour dire que ce soir je me suis rendu compte de quel point j'étais à l'aise avec les gens les gens m'aiment bien les gens m'aiment bien pas parce que c'est pas que ça me ça flatte l'ego c'est juste que ça me donne une idée de quel point j'ai cheminé sur moi même voilà je reçois énormément d'attention des femmes en fait et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait cette vidéo sur le le fait d'être au centre de la vie que les femmes en tant que tel m'intéressait plus forcément quelqu'un aussi m'a posé un commentaire c'était intéressant il disait ouais mais si tu t'intéresses plus aux femmes c'est dangereux que tu fais non c'est ma vie c'est mon chemin en fait toi tu projettes ta peur en fait tu projettes ton insécurité de dire que tu as besoin d'être intéressé aux femmes en tant qu'homme pour être un homme non pour être un homme faut juste respecter en fait dire ce que tu fais faire ce que tu dis pardon et dire ce que tu penses tu fais ça c'est 99% du travail d'être un homme tu respectes ta parole et tu respectes tes pensées et tes actes donc si un jour ben tu te poses des questions de l'anxiété sociale tu as peur d'aller voir quelqu'un dis toi c'est qu'on est tous des êtres humains est ce que dans 50 ans tu y penseras encore mais c'est juste qu'en fait tu es tellement pris dans ta tête que tu oublies ça tu es nerveux etc moi je t'encourage aussi par exemple en plus de la méditation en plus du journal d'avoir pour l'introspection fait la méthode Wim Hof si un jour tu as un truc où tu es stressé tu n'arrives pas à dormir parce que l'anxiété sociale c'est pas seulement lorsque les gens sont là sur ce que les gens sont pas là c'est la méthode Wim Hof et respire en fait fait de la respiration tu vois tu vas éteindre ton amygdale en fait littéralement je voudrais parler d'un dernier point concernant l'anxiété sociale et pour montrer en fait d'où ça vient aussi c'est quoi un des problèmes donc en plus du fait qu'on fait nos interactions à distance c'est par exemple les applications de rencontre avant si on voulait voir une femme ben on l'a rencontré on lui posait des questions on lui on l'a envoyé naître maintenant on se comporte comme la dernière des merdes comme la plupart pour certains mecs la plupart du temps et je les fais aussi donc voilà je peux être coupable avec les nanas on voilà il n'y a aucun respect il n'y a pas de respect de limite il y a juste on les traite plus comme des êtres humains on les traite comme des dimensions consuméristes et si tu ne te traites pas comme ça et si tu n'acceptes pas que les choses te traitent comme ça déjà tu vas éviter d'aller dans ces endroits voilà monsieur ne fait pas comme moi et tu vas tu vas prendre soin de toi tu vas te respecter et les autres te respecteront je le dis toujours en fait tu ne peux pas attendre du respect des autres si toi tu te respecte pas en tant que personne donc prends soin de ton âme prends soin de ta tête prends soin de tes pensées prends soin de ce que tu mets dans ta tête ce que tu mets dans ton corps ce que tu mets dans la bouche c'est pour ça que moi j'ai une diète draconienne là ce soir c'était viande oeuf échec de prot et un peu de fromage je mange plus de gluten je mange plus de sucre je mange plus de conneries je mange plus de cochonneries mcdo voilà je peux plus manger ce genre de truc là quoi moi si c'est pas s'il n'y a pas trois steaks je crève de la dalle en fait bon je digresse je vais arrêter cette vidéo on va tous mourir un jour comme on dit aux échecs à la fin de partie le roi et le pion vont dans la même boîte donc pas besoin de tresser sur les gens on est tous êtres humains on va tous faire caca on va tous mourir autant profiter autant profiter courage fastener bonne rédaction sociale médicale discipline fait le travail difficile surtout lorsque tu n'as pas envie et on se dit très bientôt dans une prochaine vidéo